Bonjour tout le monde, c'est Noé de Happy Nutri et bienvenue sur un nouvel épisode d'Apprenons Ensemble où comme chaque jour nous révisons des flashcards de santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qui est Paracels ? Alors, je ne me rappelais même plus que j'avais fait cette flashcard là. Donc, qui est Paracels ? Paracels, pour moi, de ce que je sais, je pense que c'est un des pères fondateurs de la médecine, comme Hippocrates on va dire, qui est l'auteur de la fameuse phrase connue, c'est la dose qui fait le poison. Alors, j'ai plus en tête la phrase complète. Ce qui m'a interpellé en plus de cette phrase, c'est qu'en plus d'être un médecin, c'était un chimiste, un naturaliste et un philosophe. Et je crois même qu'il avait d'autres cordes à son arc. Il a vécu au 18e siècle. Et Hippocrate, je ne sais plus exactement. Mont à moi, je ne sais plus. Voilà, je ne sais rien d'autre malheureusement de Paracels. Donc, on est là pour apprendre. Passons tout de suite à la vérification. C'est parti ! Qui est Paracels ? Paracels, de son vrai nom, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Ouenheim, était un médecin, alchimiste et philosophe suisse-allemand du 16e siècle, considéré comme l'un des fondateurs de la médecine moderne. Biographie. Naissance et mort. Paracels est né le 11 novembre 1483 à Einsiedeln, en Suisse, et est mort le 24 septembre 1141 à Salzburg, en Autriche. Éducation et carrière. Il a étudié la médecine à l'Université de Ferrar, en Italie. Paracels a voyagé à travers l'Europe, pratiquant la médecine et étudiant diverses traditions médicales et alchimiques. Contribution à la médecine. Paracels a apporté plusieurs contributions importantes à la médecine et à la science. 1. Théorie des signatures. Il croyait que les plantes et les minéraux portaient des signatures, indiquant leurs propriétés curatives. Par exemple, il pensait que les plantes ressemblant à certaines parties du corps pouvaient traiter les affections de ces parties. 2. Usage de la chimie en médecine. Paracels a introduit l'usage des minéraux et des produits chimiques pour traiter les maladies, posant les bases de la pharmacologie moderne. Il a utilisé des substances comme le mercure, le soufre et le fer pour traiter diverses affections. 3. Critique des pratiques médicales traditionnelles. Il a critiqué les pratiques médicales de son temps, notamment la saignée et les purges, et a insisté sur des traitements basés sur des observations cliniques et des expériences. 4. Concept de la dose. Paracels est célèbre pour sa déclaration. Tout est poison. Rien n'est sans poison. C'est la dose qui fait que le poison n'en est pas un. Cela souligne l'importance de la dose dans la détermination de l'effet d'une substance sur le corps humain. Non. Le nom Paracels signifie « au-delà de Cels », se référant à Olus Cornelius Celsus, un encyclopédiste romain. Paracels a choisi ce nom pour indiquer qu'il surpassait Cels en connaissance médicale. Imagine Paracels comme un alchimiste médiéval portant un long manteau et un chapeau pointu, mélangeant des potions dans un laboratoire et proclamant que la bonne dose de n'importe quelle substance peut être à la fois un remède ou un poison. Les idées de Paracels ont jeté les bases de la médecine moderne et de la pharmacologie. Son insistance sur l'observation clinique et l'utilisation des minéraux et des produits chimiques dans les traitements a transformé les pratiques médicales de son époque. Conclusion. Paracels était un pionnier de la médecine moderne, connu pour ses contributions à la pharmacologie, sa critique des pratiques médicales traditionnelles et son concept révolutionnaire de la dose. Ses idées ont profondément influencé le développement de la médecine et de la chimie médicale. Quelle était la contribution majeure de Paracels à la pharmacologie moderne ? Je dirais l'utilisation de la chimie et précisément, comme tu l'as dit, des minéraux en particulier ? Exactement. La contribution majeure de Paracels à la pharmacologie moderne est l'introduction et l'utilisation de la chimie, en particulier des minéraux, pour traiter les maladies. Il a posé les bases de la pharmacologie moderne en insistant sur l'importance des substances chimiques spécifiques pour le traitement des maladies, ainsi que sur l'importance de la dose dans l'effet thérapeutique ou toxique des substances. Point clé de la contribution de Paracels. 1. Utilisation des minéraux. Paracels a introduit l'usage des minéraux tels que le mercure, le soufre et le fer dans le traitement des maladies. 2. Pharmacologie moderne. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la pharmacologie moderne grâce à son approche scientifique de la médecine. 3. Concept de dose. Il a souligné que c'est la dose qui fait qu'une substance peut être un remède ou un poison, une idée centrale en pharmacologie. Conclusion. Paracels a révolutionné la médecine de son époque en introduisant l'usage des minéraux et des produits chimiques dans les traitements médicaux et en soulignant l'importance de la dose, jetant ainsi les bases de la pharmacologie moderne. Ok bah intéressant tout ça, ça améliore un peu la culture, culture santé, je sais pas comment dire ça, culture santé historique. D'ailleurs c'est la première flashcard je crois qu'on fait ensemble qui lie à la fois la santé et l'histoire. Je trouve ça intéressant. Alors par contre, il faut qu'on revienne sur un petit point rapidement. Lya nous a dit que dans l'utilisation des minéraux, Paracels a introduit les minéraux tels que le mercure, parmi tous ceux qu'il a cités. Bon, aujourd'hui on sait que le mercure est un des plus gros neurotoxiques, mais je suis assez curieux de savoir pourquoi il est utilisé le mercure et dans quel cas. Bon, ça on en parlera à l'avenir quand on retombera sur cette flashcard là, parce que sinon on risque d'en parler très longtemps. Et juste pour le fun, je voulais juste vous redire le nom entier de Paracels, son vrai nom de naissance. Préparez-vous, c'est Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Ohenheim. Un peu le mot quand même. Bref, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. Est-ce que les cyanobactéries peuvent-elles produire de la photosynthèse ? Alors, les cyanobactéries, oui, elles peuvent faire de la photosynthèse, d'ailleurs on appelle ça aussi des bactéries photosynthétiques. Pour être franc, quand j'ai appris ça, j'étais tellement choqué que je suis allé vérifier plusieurs fois pour être sûr que c'était vraiment le cas. Je trouve ça trop stylé, les petites exceptions comme ça. Comme une sorte de super pouvoir des bactéries. Aussi, j'avais vu en m'enseignant d'ailleurs sur ça que ce qu'on appelle les algues bleu-vert ou bleu sont des cyanobactéries. Et je ne sais pas si toutes les algues... Non, pas toutes les algues, j'ai déjà dit une bêtise. Mais ouais, voilà, une partie des algues sont des cyanobactéries. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit plus ça dans le cas des algues bleues comme un élément très nocif. Mais je pense que c'est une question de dose, comme disait Paracels, dans le sens où ça crée des zones mortes dans les océans. Mais alors qu'en fin de compte, c'est grâce à elles, quand je dis elles, je parle plus des cyanobactéries, que les océans, les mers ont eu un écosystème riche. Après, je ne connais pas trop le sujet. J'ai vraiment hâte qu'on décortique un petit peu plus ça. Il doit y avoir un bon paquet d'espèces différentes. Je suis même sûr qu'il y en a qui sont comestibles avec des effets très très intéressants. On le voit bien sur certaines algues déjà. Je ne sais pas si les algues d'eau douce comme la spiruline, c'est considéré comme une cyanobactérie. Je ne pense pas. Je suis vraiment curieux. Je ne sais pas trop. Je suis un monde un peu inconnu pour moi, tout ça. En fait, je pense qu'il y a peu de cyanobactéries qui sont des algues. Je pense que c'est rare et que c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre dans le même bateau. C'est-à-dire dire que toutes les algues sont des cyanobactéries et vice-versa. Mais pour l'aspiruline, je me pose la question. Je ne sais pas trop quoi ajouter, donc on va passer à la vérification tout de suite. C'est parti ! Est-ce que les cyanobactéries peuvent-elles produire de la photosynthèse ? Oui, les cyanobactéries peuvent produire de la photosynthèse. Photosynthèse chez les cyanobactéries. Les cyanobactéries, également appelées algues bleu vert, sont des bactéries capables de réaliser la photosynthèse oxygénique, similaire à celle des plantes et des algues eucaryotes. Elles utilisent l'énergie de la lumière solaire pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. Processus de photosynthèse Le processus de photosynthèse chez les cyanobactéries peut être divisé en deux étapes principales. 1. Réaction lumineuse Lieu Ces réactions se déroulent dans les thylacoïdes, des structures membranaires internes des cyanobactéries. Processus L'énergie lumineuse est captée par des pigments photosynthétiques, principalement la chlorophylle A, et utilisée pour produire de l'ATP et du NADPH. L'eau est également scindée en oxygène, O2, protons, H-fils et électrons, O-ménens. Produit Évolution Les cyanobactéries sont parmi les premiers organismes à avoir produit de l'oxygène par photosynthèse, jouant un rôle crucial dans l'oxygénation de l'atmosphère terrestre. Il y a environ 2,4 milliards d'années. Écologie Elles sont présentes dans divers environnements aquatiques et terrestres, et contribuent de manière significative à la production primaire et au cycle global du carbone. Les pigments photosynthétiques dans les cyanobactéries, la clé, captent spécifiquement l'énergie lumineuse, la serrure, pour initier la photosynthèse. Nom cyanobactéries vient du grec kyanos, signifiant bleu, et bactérion, signifiant petit bâton. Le terme reflète la couleur bleu-verte caractéristique de ces organismes dû à leurs pigments photosynthétiques. Imagine les cyanobactéries comme de petits ouvriers solaires flottant dans l'eau, portant des panneaux solaires sur le dos, pour capter l'énergie du soleil et produire du sucre pour leur déjeuner, tout en relâchant de l'oxygène. Biotechnologie Les cyanobactéries sont utilisées dans la recherche pour la production de biocarburants et de produits chimiques biosourcés, grâce à leur capacité photosynthétique. Environnement Elles jouent un rôle clé dans les écosystèmes aquatiques, contribuant à la fixation du carbone et à la production d'oxygène. Conclusion Les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques, capables de réaliser la photosynthèse oxygénique, convertissant le CO2 et l'eau en glucose et oxygène à l'aide de l'énergie solaire. Elles ont une importance écologique et évolutive majeure. Quels sont les principaux produits de la photosynthèse chez les cyanobactéries? Euh... Ben je dirais comme chez les plantes, glucose et oxygène? Exactement. Comme chez les plantes, les cyanobactéries produisent principalement du glucose et de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Voici un résumé pour renforcer ta compréhension. Récapitulation Les cyanobactéries, tout comme les plantes, effectuent la photosynthèse pour produire. Glucose, Cesso, HO, utilisé comme source d'énergie et de carbone pour la croissance et le métabolisme. Oxygène, O2, libéré dans l'atmosphère comme sous-produit de la photosynthèse. Confirmation de réponse Les principaux produits de la photosynthèse chez les cyanobactéries sont effectivement le glucose et l'oxygène. Exactement comme chez les plantes. Parfait! Tu as bien compris les bases de la photosynthèse chez les cyanobactéries. Continue à explorer et approfondir tes connaissances. Chaque pas te rapproche de l'expertise. Trop stylé tout ça. Comme vous avez pu l'entendre, on a vu aussi en vitesse le cycle de Calvin qu'on a eu en flashcard récemment. Donc une autre opportunité de faire un lien entre cycle de Calvin et la flashcard cyanobactéries. Mais pourquoi je dis cyanobactéries? C'est cyanobactéries. Mais oui! Je dis cyanobactéries, je pense à la cyanocobalamine. C'est pour ça. Bref! Walou walou! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao!